Musique 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 C'est une partie de 40 films, 30 prix et une histoire de savoir, de comprendre et de faire savoir et de faire comprendre. Tu le disais, le journalisme, tu le comprenais comme étant un passeur, un passeur d'idées. Et voilà, Marie-Monique, que tu as décidé tout d'un coup de parler d'un terme économique. Alors, une première question, est-ce que c'est lié, comment est venue cette idée, est-ce qu'elle est liée au triptyque que tu viens de terminer sur le monde selon Monsanto, notre présent quotidien et les moissons du futur ? Ah, ça c'est les trois derniers ? Les trois derniers, qu'est-ce qu'ils ont ? Oui. Alors, oui, d'accord, c'est dit. Vous parlez de ces trois derniers films que vous connaissez, j'imagine. Le monde selon Monsanto, qui l'a vu ? Non, non. Oui, il a vu deux fois ! Trois fois ! Alors, justement, pour faire simple, après le monde selon Monsanto, notre présent quotidien qui était vraiment plus large que le monde selon Monsanto, qui montraient comment l'industrie chimique depuis le 100 ans ment, manipule, etc. et nous empoisonne, je fais ça parce que j'ai fait beaucoup plus de temps. Et donc je suis rendu dans une phase où je voulais montrer les propositions, donc c'est pour ça que j'ai fait les moissons depuis toujours. Mais c'est vrai que quand on monte dans une phase sur les propositions, la question centrale c'est dans quoi est embedded, comme on dit en anglais, est ancré le système agro-industriel que j'ai décrit de long en large en travers parce qu'il y a eu plus de films que j'ai décrit. Alors c'est vrai que le modèle agro-industriel, il est absolument emblématique d'un système économique qui est un système basé sur la croissance illimitée. Et donc, pourquoi ? Parce que vous savez que c'est un système où on ne vise pas, on ne vise plus et l'agriculture devrait être là pour évidemment alimenter les relations, mais là, je sais très bien que ce système-là ne vise pas à alimenter les relations, les meufs sont capables de les affamer après la réorganisation. Donc le but c'est de créer du profit et de produire toujours plus sans tenir compte de ce qu'on appelle les externalités, n'est-ce pas ? Je vais vous expliquer ce que c'est, n'est-ce pas ? C'est-à-dire la pollution, les paysans malades, les consommateurs malades, l'épuisement des sols et puis, tous ces déchets que produit la industrie et notamment un déchet très important qui me préoccupe beaucoup aujourd'hui, qui est l'échauffement climatique. Je rappelle que 50% des gaz à l'électricité aujourd'hui proviennent du modèle agro-missaire. 14% à cause de tout le pétrole et le gaz dont on a besoin pour fabriquer les infranches chimiques, comme les pesticides, les anglais. Après, vous ajoutez le transport dans ce modèle où on essaie de maximiser les profits. Eh bien, on déplace énormément les aliments. On a beaucoup de gaz à l'électricité aussi. Après, il y a tout le problème de la déforestation qui est due en partie et en ce moment principalement à toutes ces grandes recultures dont j'ai fait argentine le soja de la fin, qui montre comment on produit notre soja en argentine. Notre soja, c'est vraiment... Vous mangez les pauvres cochons entassés en Bretagne, en Argentine. Et donc, on déforese. Ça, c'est 19%. L'élevage intensif, c'est 19%. On va être 50%. C'est énorme. Énorme. Alors qu'une culture devrait capter du carbone, évidemment, plutôt... C'est sa mission. Quand même, les plantes, elles sont là pour absorber le carbone plutôt que d'en émettre. Donc, ça, c'est le modèle. Et ce modèle, il est absolument biomatique d'un modèle beaucoup plus large dans lequel s'inscrit la culture qui est le modèle basé sur la croissance illimitée. C'est pour ça que je me suis dit moi, je tiens des ficelles depuis des années, des pelotes. Et bien, la prochaine pelote qu'il va falloir dévider, c'est celle du modèle de la croissance économique, du modèle de la croissance basée sur le PIB. Et comme vous savez, c'est un sujet absolument fondamental dans le temps très complexe parce que là, vous avez une levée de bouclier générale. Tout le monde s'accroche à la croissance. Notre gouvernement accède. Tous les matins, on a les meilleurs radios qu'on vous dit que tant qu'on n'a pas renoué avec la croissance et tant qu'on n'a pas renoué avec la consommation, nous ne reviendrons pas les problèmes du chômage, des risères, etc. Alors qu'on pourra en parler après. Toutes les études montrent qu'il y a un découplage entre la progression du PIB et par exemple le bien-être de circulation qui s'effectue autour de 12 000 euros par PIB par tête d'habitants annuels. C'est à peu près la moitié du PIB par habitant en France et ça veut dire qu'on pourrait faire beaucoup aussi bien avec beaucoup moins et les cours sont très nettes là-dessus. Bon, je ne vais pas déjà tout le temps. Donc voilà pourquoi je suis attaqué à ça. Mais je ne suis pas attaqué uniquement dans le but de vous montrer qu'il faut absolument je dis vous parce que la croissance elle est basée sur l'augmentation du PIB. Le PIB c'est l'augmentation de la production et de la consommation. la consommation est devenue un acte patriotique comme on vous dit tous les matins il faut consommer il faut monter le pouvoir d'achat acheter n'importe quoi et acheter et c'est ça qui va faire monter le PIB. Donc la consommation ça nous concerne tous parce que nous sommes tous malheureusement des très gros consommateurs et donc chacun est impliqué par ça. Donc voilà mais je ne vais pas uniquement démonter la croissance je vais aussi montrer qu'il y a déjà dans le monde partout dans le monde des gens qui sont sur les alternatives Lucille avec il y a un sous-micro c'est vrai qu'on va faire le faire circuler on va partager on ne va pas faire la consommation qu'il faut en fait une question qu'on se pose une question qu'on voulait poser c'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à renoncer au concept de croissance parce que ce qui est intéressant c'est que toutes les analyses et toutes les prévisions de l'INSEE montrent qu'il n'y aura plus de croissance dans les 15 années qui viennent donc il y a une évidence qui aujourd'hui est partagée par tous les instituts d'observation économique et statistique en revanche le discours politique continue à être fondé lorsqu'il s'agit de rassurer lorsqu'il s'agit de donner une perspective il continue à être fondé sur la notion de croissance donc de manière un peu même psychologique et en termes de sociologie du pouvoir est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que renoncer à la notion de croissance c'est pas une notion de croissance sur le plan économique et quelque chose d'aussi difficile est-ce que le film d'ailleurs parle de ça oui le film parle de ça évidemment parce que le film c'est vous montrer vous savez rapidement vous allez avoir les petits avant-première les 5 premiers des films peut-être que ça marche donc montrer qu'il y a déjà partout dans le monde des gens qui ont compris qu'il faut sortir du modèle de la croissance ils vont aller vers la société post-croissance parce que moi je préfère le terme post-croissance à décroissance au centre de la prête ça fait moins peur d'abord alors que moi je n'ai pas parlé de croissance mais voilà post-croissance la post-croissance c'est quoi ? ça doit s'appuyer sur trois piliers c'est comme ça qu'on dégommera le système d'accès à la croissance c'est se réapproprier la production alimentaire ça je l'avais déjà montré avec les maçons de futur dans le prochain film vous verrez la culture urbaine qui est un panneau qui est un port et c'est aussi un énorme mouvement social et voilà très 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 développé dans le nord comme dans le sud c'est se réapproprier l'énergie donc c'est peut-être la transition énergétique avec les coopératifs c'est-à-dire vous allez également casser les monopoles qui sont derrière tout ça et qui bloquent et vous verrez des histoires magnifiques dans le nord et le sud ça marche super bien il suffit de se réunir il suffit de se réunir et puis le troisième c'est l'argent c'est tout le mouvement des monnaies locales vous verrez comment aussi dans le nord et le sud de la planète des communautés ont été réellement transformées par de monnaies locales donc ça c'est le donc quand tu te réappropries les trois trucs dont on a besoin pour vivre c'est-à-dire la bouffe l'énergie et l'argent là les mutilations elles peuvent se réunir elles peuvent se réunir tout de suite donc pour revenir à ta question pourquoi dans le film on a des experts je suis allée voir les meilleurs alors les nouvelles elles ne sont pas très bonnes parce que c'est vraiment l'argent de changer de modèle mais ils font le constat ils te disent quand tu leur poses la question mais comment ça se fait que les hommes politiques ou les femmes politiques elles n'ont toujours pas compris ce que vous l'avez compris que le système économique devrait être est un sous-système du système global écologique de l'écologie et qu'on ne va pas avoir un sous-système du monde le système général ça c'est les limites et l'économie qui est vraiment le gouvernement un sous-système qu'il y a une bonne masse Merci. 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 du PIB, qui est une invention, d'ailleurs, juste avant la Seconde Guerre mondiale, vous découvrirez ça dans mon livre, pas dans le film, parce que dans le film, ça va bien. Donc, tout a été créé, et toutes les institutions sont créées à partir de ce paradigme de la croissance et l'unité. Alors, le problème, moi, j'en vois deux. Les principaux obstacles quand vous interrogez les experts, comme j'ai fait, les meilleurs, je fais les meilleurs, comme d'habitude, j'ai fait, en tout cas, les deux obstacles majeurs à un changement de cap vers une société post-passance, c'est d'abord les hommes politiques qui ont un véritable problème de logiciel, au premier degré, c'est-à-dire, ils ont tous été biberonnés à l'ENA qui ne jure que par la passance. Et comme on a eu une séparation entre l'économie d'un côté, les économistes, je pars faire tout le cours de l'histoire économique, et l'éthique de l'autre côté, avec l'économie néoclassique notamment, eh bien, les économistes, ils font leur petit calcul dans leur coin, parce que c'est comme ça leur boulot maintenant, ils ont des logiciels très puissants, ils sont très forts en maths, mais ils ont oublié que, quand on dit tant de tonnes de pétrole, je sais pas quoi, ça correspond à des ressources réelles, etc. Donc, ils ont un vrai plan de logiciel de sortir de ce discours-là, sans qu'ils ont oublié que ce qu'avait apporté la croissance dans les années post-guerre, un bien-être, en tout cas dans les pays occidentaux, ne disons pas, parce que c'est quand même fait au détriment du reste de la planète, eh bien, c'est fini, on observe un découplage aussi avec l'entour, par exemple, c'est très clair quand on a des cours. Parce qu'en revanche, il y a un découplage en tout ce qui est censé apporter la croissance depuis déjà le milieu des années 70. En revanche, là, il y a une progression parallèle, c'est quand vous augmentez la croissance du PIB, vous émettez plus, quand votre revenu augmente de 2 000 euros, 2 200 euros par an, vous émettez une tonne de CO2 de plus par an, il n'y a rien direct entre la consommation et le moins que sont traités de carbone, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, le problème aussi, c'est la collusion entre, et la collusion, collusion plutôt, je n'en parle absolument, bref, entre les autres politiques et ceux qui, à qui profite la croissance aujourd'hui, qui sont cette poignée de multinationales que je connais bien, les Monsanto et tous leurs certains qui servissent du secteur bancaire, et c'est eux qui verrouillent tout, parce que c'est eux qui bénéficient de la croissance aujourd'hui. Il n'y a plus du tout de répartition, ça, on peut en parler après, dans la population. Donc, voilà. Donc, c'est à nous, les citoyens et les électeurs qui nous sommes, de les pousser à changer de paradigme, parce qu'on va regarder un petit bout du film, c'est très court, vous allez voir, je ne peux pas tout vous montrer, j'ai même pas le droit, d'ailleurs. C'est le 4 novembre sur Arte, vous avez commencé à faire cette vidéo, tout ça. Donc, ça marche ? Ça marche, c'est bon, on peut y aller. Voilà. La Europe a besoin de projets, elle a besoin de solidarité, elle a besoin de croissance. Economic growth means strength and vitality. Est-ce que vous allowtes solide finances ? La croissance qui nous manque, je veux aller la chercher. Je veux aller la chercher dans l'extérieur de nous-mêmes, mais en nous-mêmes. Each of us must be an engine of growth. La croissance, c'est pas un nom. La croissance, il ne faut pas attendre, il faut la faire. We need to invest in what will promote the hiring and economic growth now. On attend, on annonce, on annonce encore. pour pour le prochain, il y a trois mois, dans six mois, pour le retour à la croissance, qui estides-là, la quels dans l'arrière ? pour les femmes et 200 ans. La croissance est belle et bien terminée. Nous ne connaîtrons plus à nulle part, et surtout pas en Occident, le niveau de croissance en prospérité ou en production alimentaire que nous avons eu, par exemple, dans les années 1980-1990. Cette époque est révolue. La croissance ne reviendra pas, principalement pour une raison qui a été formulée de façon humoristique par un grand économiste américain, Kenneth Winning, de la façon suivante, celui qui pense qu'une croissance exponentielle infinie est possible dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Prenons un exemple un peu particulier. Que se passerait-il si un petit hamster ne cessait de croître ? Un hamster double son poids toutes les semaines jusqu'à l'âge de 6 à 8 semaines. S'il ne s'arrêtait pas et continuait de doubler l'interveil régulier, et bien à l'âge de un an, il pèserait 9 milliards de tonnes et pourrait incurgiter la production mondiale et annuelle de maïs en une seule journée. La croissance est de plus en plus difficile, surtout dans les économies occidentales, en raison de la convergence de trois facteurs. Le premier, c'est l'augmentation du prix du pétrole. Le deuxième, c'est l'éco-croissance des impacts du processus industriel, principalement le changement climatique. Le troisième, c'est notre dépendance extrême à la dette, qui sert à stimuler la croissance depuis plusieurs décennies. Je suis fermement convaincu que si l'on regarde le monde d'aujourd'hui et qu'on se demande, peut-on imaginer un meilleur système financier ? Peut-on imaginer un meilleur système énergétique ou un meilleur système alimentaire ? Peut-on imaginer un meilleur système de transport ? Partout autour de nous, il y a des exemples vivants et pratiques qui montrent qu'on peut faire beaucoup mieux. Notre défi, c'est de les rassembler, de les mettre sous le nier des politiques en leur disant « Qu'est-ce que vous attendez ? Toutes les solutions sont là. » Pourquoi ne pas avoir quelque chose de mieux parce qu'il est là ? « J'ai étudié les sciences politiques. J'ai étudié le français. J'ai étudié les sciences politiques. » Merci beaucoup Marie-Bonique. Donc maintenant, je vous propose de passer à la deuxième séquence avec nos autres invités, donc Pierre Ducret et Philippe Lambert, que nous demandons d'applaudir. Merci. 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 Bien. Vous avez vu comme c'est ces pensées ? Et en même temps, comme les choses ne sont pas prévisibles, c'est ça qui est bien. Donc, nous avons choisi d'inviter deux intervenants complémentaires. Philippe Lambert, qui co-préside le groupe vert au Parlement européen. Et Pierre Ducret, qui, comme je le rappelais, est le président du CDC Climat. Je les laisserai ensuite dire quelques mots, d'ailleurs. C'est à vous de se présenter plus profondément, s'ils le souhaitent. Mais je crois que ce qui est important, on a vu comment les choses se sont lancées à partir de ce débat sur la croissance, de ce que nous a dit Marie-Monique, qui, à chaque film, fait le tour du monde. C'est-à-dire qu'elle montre comment, au fond, les problèmes que nous évoquons aujourd'hui à Bordeaux sont des problèmes partagés sur l'ensemble de la planète. Je pense que c'est l'un des points forts de ces films. Et c'est aussi, évidemment, quelque chose, je pense que nous dirons nos deux intervenants, sur la question de la relation entre économie et écologie. On n'est pas dans un problème franco-français. On est, évidemment, dans une économie globalisée. On sait que les questions écologiques sont des questions mondiales. et à la fois mondiales et qui concernent chacun d'entre vous de manière extrêmement proche, intime. Et c'est l'un des défis de ce forum, c'est de pouvoir évoquer des questions qui sont mondiales, en même temps en proposant des solutions concrètes et en évoquant, au fond, le fait que l'économie et l'écologie ne soient plus seulement dans une relation antagoniste, dans une relation d'adversité, et dans une relation où on pourrait les articuler et transformer le système économique pour permettre la transition écologique, tout en dénonçant, je crois que c'est un point important, c'est un forum d'interpellation, les résistances qui existent dans le système aujourd'hui et qu'on a commencé à percevoir dans l'extrait du film de Manon. Donc je vais passer la parole soit à Pierre Ducret, soit à Philippe Lambert, ça veut dire que nous n'avons pas... Donc vous pouvez... Ah oui. D'accord. Donc je passe la parole à Philippe Lambert. Merci d'être à vous. Bonjour à tous, je ne vais pas me présenter plus avant, si vous voulez, on peut en parler autour d'un verre. Réaction a vu le pourpoint donc en freestyle. Un... Marie Monique, je t'en tracerai bien. Bon, on le fera après. Simplement, à quoi nous entrerons-nous ? À part le fait qu'on se heurte en permanence dans ce combat aux intérêts des 1%, voire des 0,1% si vous l'avez dit, on se heurte en fait à deux obstacles auprès du grand public. C'est un, l'obstacle du tout ça me dépasse. J'y comprends rien. Et donc, il faut laisser justement aux technocrates, il faut laisser aux experts, c'est-à-dire ceux qui ont été alimentés à la pensée unique dans 99% des facultés d'économie. Ou, je comprends, mais de toute façon, il n'y a pas d'alternatisme. Et là, je dirais que sur ces deux volets-là, le travail de Marie Monique Aubin fait beaucoup pour démonter les obstacles, justement, pour permettre à chacun de se dire, tout ça ne me dépasse pas, ce sont des choses parfaitement concréhensives pour le commun et mon style. Et deux, il y a des alternatismes. Donc, rien que pour ça, merci. Deuxième élément que je voulais souligner, c'est la difficulté, en effet, de se heurter, enfin, d'engager le débat sur la croissance. Marie-Monique, tu as parlé de logiciels. Je vais beaucoup plus loin. Je pense qu'il s'agit d'une religion. Donc, le débat qu'on a souvent, et je le vis à la Banque centrale européenne, à la Commission européenne, c'est un débat qui, en fait, lorsqu'on vient avec des arguments rationnels, il n'est pas possible d'avoir un débat. Parce qu'en fait, ils vous répondent à un autre niveau. Ils vous répondent à un niveau religieux. Vous ne croyez pas à la croissance. Vous ne croyez pas à la croissance. Et donc, comme... Enfin, vous savez, la France a connu des guerres de religion et toute l'Europe. Changer de religion est probablement ce qu'il y a de plus difficile à demander à qui que ce soit. Et dès l'instant où on était éduqués dans une foi, et je dis bien avec une foi, il est très difficile, au moins d'arguments rationnels, de demander à des gens d'abandonner leur foi parce que, bien souvent, ils ont construit leur identité et leur carrière, soit dit en passant, sur cette foi. Et donc, ça illustre la difficulté de la chose. Dernier élément que je voudrais souligner, question qui a été posée d'emblée, c'est pourquoi est-ce que le politique est addict à la croissance? Ben, outre le fait que beaucoup de politiciens ont été éduqués dans cette même pensée unique et dans cette même religion, il y a un autre élément qui... Et outre le fait que certains d'entre eux peuvent avoir des liens de classe avec les 1% ou les 1%. Il y a le fait que, lorsque l'on s'imagine vivre dans un monde où la croissance infinie est possible, la question de l'inégalité n'est pas très importante parce qu'il y en a qui vont aller plus vite pour accumuler, d'autres moins vite, mais comme les ressources sont infinies, à la fin, tout le monde peut avoir sa part du gâteau. Simplement, certains iront plus vite que d'autres pour y arriver. Dès l'instant où on accepte la notion que nous vivons dans un monde limité, alors ce raisonnement-là, enfin, ce raisonnement, cet acte de foi-là n'est plus possible. Il n'est plus possible de se dire que, grâce à la croissance, on va pouvoir toujours distribuer un peu, enfin, un peu ou beaucoup plus à tout le monde. Dès l'instant où on vit dans un monde fini, la question qui se pose n'est plus la question de la distribution des fruits de la croissance, mais bien celle du partage de ressources finies. Et c'est-à-dire l'acceptation que, si on veut donner à pied, il faut s'apprendre à Jacques. Parce qu'on a un problème de justice distributive. Et c'est évidemment qu'il y a très peu de politiques qui ont envie de poser cette question-là. Parce que c'est une question casse-gueule politiquement. Il vaut mieux faire croire aux gens que, croyez avec moi, ayez la foi dans la croissance, parce que demain, nous aurons la croissance et donc l'emporte. Marie-Monique l'a dit que ce lien n'existe plus. Nous aurons le bien-être. Et donc, on pourra distribuer, enfin, demain, on va se gratis. Dès l'instant où on accède qu'une croissance infinie dans un monde fini est impossible, c'est plus ça la question qui se pose, c'est celle de la répartition, de la distribution, la question de l'égalité. Et ça, c'est une question, comme je dis, que très peu de politiques ont envie d'aborder d'autres. Applaudissements Bon, pour moi, les politiques, c'est un petit peu plus difficile. D'abord, deux mots qu'on va présenter. Je ne suis pas un économiste, mais exactement un expert. Je suis un praticien de l'action. C'est une question publique à l'intérieur du groupe de la Caisse des dépôts depuis le début de la vie professionnelle. Et les questions de l'écologie, je les ai abordées d'abord à travers la question de la vie. parce que pendant six ans, j'ai dirigé une grande agglomération française. Et c'est à travers cette démarche-là que je vous ai dit au sujet. Et maintenant, ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur la question du financement du financement de la vie contre le changement climatique en utilisant des mécanismes, des leviers, qui sont les leviers du marché. Alors, je vais essayer de vous dire des choses qui ne vont pas vous plaire. Mais je pense que je suis là pour ça. Et c'est pour ça que c'est l'ultime à l'entrée de venir. D'abord, sur cette histoire de croissant, je voudrais quand même défendre un peu ces gens qui sont simplement pris par cette religion de la croissance et bien sûr du vrai là-dedans. Il y a aussi le fait que, pour les politiques notamment, aujourd'hui, même si c'est vrai que la corrélation croissance du PIB, création d'emplois est beaucoup plus faible, si vous voulez qu'elle en a été, elle existe toujours et on sait bien que sur la croissance du PIB aujourd'hui, il y a une augmentation du chômage aujourd'hui instantanément. Là où je suis d'accord avec vous, là où je suis totalement d'accord avec vous, c'est que la question du chômage structurel à l'échelle de l'ECDE, ne serait-ce que je ne parle que pour les pays riches, c'est environ 60 millions, 70 millions de chômeurs structurels, je dis bien, à l'échelle de l'ECDE, aucun taux de croissance du PIB ne permettra de régler la question du chômage structurel. Donc sur ce point, nous sommes d'accord. Mais nous ne disons pas qu'il n'y a pas que le chômage structurel et que la question du chômage conjoncturel est aussi très importante et que, de ce qu'il y a, il n'y a pas de différence avec la croissance du PIB. Maintenant, toutes les tentatives pour effectivement mettre en place d'autres indicateurs, le PIB vert, qui permettent de déflater notamment le PIB. En gros, vous savez, le PIB vert, c'est 70% du PIB. Si on enlève la destruction de ressources naturelles, les travaux les plus sophistiqués dans ce domaine permettent de dire ça. Mais il n'empêche que, après, vous avez, si vous faites cette déflation du fait de la destruction de ressources naturelles, vous avez quand même un problème d'évolution de votre PIB vert qui est lié tout simplement à la démographie et puis du fait qu'il y a des gens qui sont quand même très très forts à l'échelle mondiale et à qui vous n'allez pas dire que vous allez arrêter leur développement. Et ça ne sera pas seulement un problème de redistribution parce qu'il n'y aura pas globalement assez de capacités de redistribution compte tenu de la croissance démographique pour arriver à faire monter les gens qui sont en gros encore à 1 dollar par jour à l'échelle du monde aujourd'hui à un niveau de bien-être convenable. Donc tout ça, il faut relativiser un petit peu les choses. Ce que je voudrais vous dire maintenant, pour rester pour le moment au sable de généralité, c'est que pour moi, premièrement, je vais essayer d'être très bref pour vous donner quelques idées que je veux défendre. Premièrement, je crois que vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui la transition vers un modèle économique sobre en consommation de ressources naturelles non renouvelables est engagé d'ores et déjà à l'échelle du monde à peu près partout. C'est déjà engagé. Simplement, c'est un mouvement qui est encore minoritaire, qui est chaotique, qui est inégal suivant les régions du monde, mais il est engagé. Le problème, c'est qu'il est trop lent. Il est trop lent par rapport à ce que sont les échéances environnementales, les échéances écologiques. Qu'il s'agit de climat ou de biodiversité, c'est en gros les deux grands sujets. Il est trop lent parce que, et pour parler comme un économiste, il est trop lent tout simplement parce que les coûts, et c'est une façon de parler qui ne va peut-être pas plaire à tous certains d'entre vous, les coûts que nous aurons à supporter si nous n'accélérons pas ce mouvement de transition, les coûts que nous aurons à supporter pour nous adapter à la nouvelle donne de la planète seront absolument démesurés. Et ça se trouvera pas seulement en vie humaine, dans les états du Gange, ça se jouera aussi ici, à Bordeaux. Il y a eu un salon de travail qui a été fait par Hervé Letreux sur l'adaptation de la région aquitaine et remarquable. Je vous rappelle que c'est ce qui a fait dire à Alain Rousset l'année dernière, il faut avoir en tête qu'il faut qu'on ait tous en tête dans la menée des politiques publiques aquitaines que le climat de Bordeaux en 2050, c'est le climat de Céline. Et ça change tout pour la forêt, la viticulture, tout le monde. Donc, si vous voulez, l'accélération et comment on peut accélérer ? La question de l'accélération, vu en termes économiques, c'est une question d'investissement. D'investissement. C'est-à-dire que pour accélérer, il faut investir. Il faut que tous les acteurs économiques investissent, que ce soit les acteurs publics, les acteurs privés, ou c'est un acteur privé, les ménages, les entreprises, tout le monde. Donc c'est un problème d'accélération des investissements. Et cette accélération, c'est pas un problème, c'est pas principalement un problème de delta, comme on dit, c'est un investissement supplémentaire, c'est pas... On a tendance tous à s'affoler avec ça, ou on affole les gens avec ça. Vous vous rendez pas compte, il va falloir trouver énormément d'argent en plus pour financer. Mais non, non, c'est pas... et d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que c'est difficile, parce que c'est pas tellement tant un problème... Il y a des choses qui sont imprémentales, qui sont supplémentaires, mais c'est d'abord un problème de substitution. Et c'est parce que c'est un problème de substitution que c'est difficile, parce qu'il s'agit d'investir dans ceci plutôt que dans cela. Il s'agit de faire, disons, de l'éolien offshore plutôt que du forage offshore. Il s'agit maintenant, au niveau du particulier, d'investir plutôt dans l'isolation de ses combles que dans sa douche à l'italienne. Non mais, vous voulez... C'est parce que c'est une substitution que c'est difficile, parce que dès lors qu'il y a substitution, ça veut dire qu'il y a des gagnants et des perdants. Il y a des gagnants et des perdants dans tous les segments de l'économie. Et que c'est bien sûr... Disons qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui se voient perdants que de gens qui se voient gagnants, et que ceux qui se voient perdants résistent énormément. Et pas seulement le grand capital. Pas seulement le grand capital. Pas seulement... Je ne veux pas excuser, exonérer de leur part de responsabilité des élus financiers, etc. Mais il faut bien voir que ça se situe à tant qu'extracte de la société, ça se situe aussi dans les PME, ça se situe partout. Enfin, dernière condition que je voudrais défendre, parce qu'il y a un mouvement pour, comme on dit, des économiques, « choupes et dériens » de destruction, de création. Ce qui, d'ailleurs, renvoie aussi à la question de la croissance. Pourquoi ce problème de croissance ? Une, parce qu'il y a des choses qui doivent croître, et il y a des choses qui doivent décroître. Et la question, c'est comment tout ça s'équilibre et comment le redistribuer. Maintenant, dernière condition là-dessus, c'est, avant tout, une structure d'investissement. Il faut les accélérer dans la substitution, et ça sera d'abord des investissements privés. C'est-à-dire qu'à l'échelle du monde, comme à l'échelle de l'Europe, comme à l'échelle de la France, comme à l'échelle d'un territoire, si on ne raisonne que sur la capacité d'investissement public, on n'a tout simplement aucune chance de traiter le problème. Parce qu'on n'a pas les masses qui permettent, sauf à imaginer, de socialiser la totalité de l'économie, etc., ce qui me semble difficile à imaginer aujourd'hui. De toute façon, ça n'est pas à l'échelle. Donc, c'est forcément une question d'investissement privé très majoritairement. Très majoritairement. Je vais vous prendre un exemple. La question qui est d'actualité pour la préparation de la COP21 Paris Climat 2015, c'est comment on alimente le fond vert de 100 milliards de dollars par an. On sait bien que ce n'est pas avec l'aide publique qu'on alimentera le fond vert de 100 milliards de dollars. Ce n'est pas possible, ça ne représente pas dans le meilleur des cas 20% du total. Donc, il faut agir sur les investissements privés. Deuxième idée. Après, je vais être beaucoup plus bref sur les deux autres. Deuxième idée. On ne peut pas se passer du moteur de la compétition pour accélérer. Si on fait 100, on n'y arrivera pas. Si on ne compte que sur les phénomènes coopératifs, collaboratifs, sur tous les mouvements alternatifs, que je sais pas bien, que j'aime, que je respecte, que j'honore, et que vous essayez qu'on a autant possible à la Caisse des Peaux d'aider à notre façon, et si on compte que là-dessus, eh bien, ça ne suffira pas parce que ce n'est pas à l'échelle. Donc, il faut agir sur le mainstream, et le mainstream, c'est le nom de la compétition. Donc, la compétition entre les États, la compétition entre les entreprises, pour accélérer le dispositif. Alors là, on a un problème. C'est que vous tombez en France et dans des pays, notamment dans les pays du Nord, sur des gens qui vous disent, mais pourquoi diable, faudrait-il que je... Je m'embête, en quelque sorte, alors que la France ne représente que 20% des démunitions de gaz à effet de serre mondial, et alors que notre classement, en quelque sorte, dans le palmarès des pays est plutôt favorable de ce point de vue-là, et pas seulement à l'Université, etc., pour parler de ce qui vous est cher. Parce que c'est vrai, pour une façon générale, pour l'Europe. Et la réponse est, tout simplement, parce que si on ne le fait pas, c'est notre compétitivité. La seule réponse qu'on peut opposer à cet argument qui est quelque chose d'extrêmement puissant, il faut l'avoir en tête, quand il s'agit de convaincre. Surtout en période de crise économique, mais en période de chômage élevé. Pourquoi accroître la contrainte, alors que finalement, ce n'est pas à nous tirer les premiers avant que les Chinois, les Adémiens, etc. La réponse est parce que c'est notre compétitivité future que nous défendons. Parce que sinon, demain, tous les biens, toutes les technologies, tous les services qui seront nécessaires pour ce modèle économique nouveau, nous devrons les importer. Et que si nous ne voulons pas être exclusivement du côté des perdants, ça ne veut pas dire qu'on veut être que du côté... Enfin, je veux dire... Ce n'est pas une question de domination, ça veut dire qu'on veut assurer aussi, pour une communauté, l'Europe, la France, un territoire, sa capacité à être acteur de ce modèle économique. Donc ça, c'est une réponse. On va dire que pour la biodiversité, la question est un peu différente, parce que l'argument ne vaut pas. Il faut, l'argument, attendez que les autres commencent d'abord. Parce que quand il s'agit de biodiversité, c'est de notre patrimoine qu'il s'agit. C'est ici. Ce n'est pas la couche atmosphérique dans laquelle on éverse notre CO2 et où les autres le déversent aussi. Quand il s'agit de la destruction de la biodiversité, c'est ici, localement que ça se joue, et c'est en fait le capital, le capital de la nation, la capital des territoires qui se joue sur la biodiversité. Donc je pense que là, l'argument est plus facile à produire. Dernière idée générale, et je m'arrête. L'action publique, à quoi peut servir l'action publique ? Comment peut... Qu'est-ce qui doit animer l'action publique pour conduire à cette accélération et à une meilleure orientation des investissements ? Mais je pense que l'action publique doit être beaucoup plus... Comment dire ? Doit ruser avec le marché. Doit apprendre à orienter les marchés, les capitaux privés, dans le sens de l'accélération de la transition énergétique. Ça suppose de faire, c'est ce qu'on appelle en économie, faire levier sur les investissements privés, autant que dix. Surtout en période de rareté des finances publiques, en période de rareté des fonds publics, il est très important de chercher les effets de levier maximal sur les investissements privés. Et ça, ça suppose de passer des compromis avec le marché. Des compromis pour ce marché. Des compromis qui sont à la fois des compromis dans le temps, des compromis dans l'espace et des compromis sur le fond. Mais des compromis, ça ne veut pas dire des abandons et des calculations. Des compromis dans le temps, ça veut dire que quand on envoie un signal norme, quand on dit « je vais réglementer », et bien le fait de voyer cette norme, ou un signal de prix, c'est la même chose. Le fait d'annoncer que ce prix, cette norme, cette taxe, vaudra à partir de telle date, ça veut dire que vous donnez aux gens le temps de s'adapter effectivement. Et surtout, quand on sait que même si l'économie capitaliste et court-termiste, quand même, les investissements se font sur des durées très longues. Et notamment les investissements-ci sont clés pour la transition énergétique. Une centrale, même une centrale thermique, au gaz, ça s'amortit sur 40 ans. Donc le signal que vous envoyez sur ce que sera très probablement l'intégration du prix du CO2 dans les émissions d'une centrale électrique dans 30 ans, qui compte aujourd'hui au moment où la décision d'investissement se prend. De même que le signal que vous envoyez sur ce que seront les normes de rénovation thermique des logements, même si c'est dans 20 ans, elles vont compter aujourd'hui dans les décisions d'investissement. Tout dépend bien sûr, c'est le troisième élément, de la façon dont vous organisez la crédibilité de la gouvernance qui dit vous aurez-t-elle norme à terme, vous aurez-t-elle prix à terme. Et donc, il faut vous y préparer maintenant de façon à ce que ces invitations qui peuvent être quelquefois sur le très long terme et des effets absolument immédiats. Et enfin, il faut que les pouvoirs publics favorisent bien sûr la dimension entrepreneuriale. C'est-à-dire que derrière tout ça, comme on parle d'investissement privé, on parle de tous les acteurs et on parle notamment de l'agent économique des entreprises. je voudrais terminer en vous donnant trois chiffres qui sont faciles à retenir, très faciles à retenir. Mille, dix mille, un million. Mille, dix mille, un million, c'est la pyramide des entreprises françaises qui sont acteurs de la transition énergétique et écologique d'ailleurs. Mille, c'est le nombre des entreprises petites et grandes qui fabriquent les technologies et les services nécessaires à la transition. Dix mille, c'est le nombre des entreprises plutôt petites et moyennes qui diffusent ces services. Pour une bonne part, elles sont dans le monde du VTP. Un million, c'est le nombre des entreprises clientes qui ont... On pourrait dire 31 millions, d'ailleurs on pourrait dire 4 millions, c'est-à-dire pratiquement la totalité des entreprises françaises, y compris le boulanger du point de la rue, c'est-à-dire toutes les entreprises qui ont besoin d'utiliser ces services et ces technologies pour transformer leur process et leur façon de fonctionner. Cette pyramide est extrêmement importante. C'est la pyramide qui va modifier complètement l'entrepreneuriat et qui a une part de responsabilité très importante dans la modification des modèles sociaux. Il faut encourager ceux-là qui sont les gagnants. Il faut s'appuyer sur eux pour les faire avancer et comme un facteur considérable d'accélération de la transition. Parmi eux, il y a de grandes entreprises, il y en a des toutes petites. Il y a des entreprises très innovantes, il y a des entreprises classiques. Elles sont toutes nécessaires à la transition. On se n'arrête pas pour le moment. Merci beaucoup à vous deux pour cette première mise en jambes. Une précision par rapport à Pierre Ducré. Il y a aussi une mission qui a été donnée par le gouvernement à la Caisse des Découpes concernant le financement de la rénovation thermique des bâtiments et qui pose la question de ce financement. Une fois qu'on a précisé ça, on vous propose maintenant un petit exercice, c'est-à-dire trois courtes questions qui seront posées à tous les deux avant de donner ensuite la grande part du dialogue avec la salle. Parce que j'imagine que les questions seront très nombreuses. La première question concerne bien sûr l'idée de croissance que vous avez développée et pose la question de ce fameux découplage entre croissance de la consommation énergétique et la croissance économique. Nous avons un système qui de toute manière est fondé sur la croissance pour pouvoir créer de la prospérité et de l'emploi. S'il n'y a pas de croissance, et vous l'avez rappelé très clairement, le reste ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, on a les objectifs de réduction de consommation énergétique. La question de l'énergie est centrale. Très clairement, quelle est votre position sur le sujet ? Peut-on dire oui, il y aura croissance même s'il n'y a pas de l'énergie ? Ou alors, faut-il changer de système économique ? Je crois que poser la question, c'est de répondre. Donc là, le monde de nouveau, il est étiquetier parmi d'autres, il retrace l'histoire de la croissance au début de son bouquin. On nous rappelle quand même que l'épisode de croissance économique qu'on a connu est un épisode extrêmement récent et fortement corrélé à l'exploitation des énergies fossiles. L'instant où les énergies fossiles ont disparu, il n'y a aucune autre forme d'énergie qui a un tel rendement que les énergies fossiles, et donc ça rend cette croissance impossible. Et donc la question, c'est pas est-ce qu'on peut avoir la croissance ? La question, c'est est-ce qu'on est capable de penser un système fiscal, un système de sécurité sociale, une organisation du marché du travail, une organisation des marchés financiers qui ne dépendent pas de la croissance pour son fonctionnement ? Les sociétés humaines ont fonctionné sans croissance pendant des siècles. Alors, je ne dis pas que je préfère vivre aujourd'hui qu'à l'époque. Je préfère vivre aujourd'hui à l'époque, mais qu'on ne vienne pas nous dire qu'une économie en état stationnaire, c'est quelque chose d'impossible. Bien sûr, il y a des gens qui aujourd'hui sont dans des conditions de déduisement matériel extrait, il n'est pas question d'interdire à cette partie d'humanité et d'attache le niveau de confort matériel qu'il lui faut pour mener une vie déçante. Mais il est aussi clair qu'aujourd'hui, le niveau de consommation matérielle qu'une énergie partie d'humanité a, et on en fait partie, est très largement excessif par rapport à ce qui est possible, avant évidemment de pouvoir diminuer une partie d'humanité. Il y a des gens qui peuvent aider à ça, ça ne fait pas partie, je pense, de notre imaginaire. Et donc, le découplage, moi ça me fait un petit peu rigoler, parce que là, c'est l'ingénieur qui parle, c'est pas l'économiste, je n'en suis pas un, je suis fort content de vous parler. C'est qu'on n'a pas encore vu, je le dis, sur le terrain, on n'a pas encore vu de découplage absolu. Tout ce qu'on fait lorsqu'on améliore l'efficacité, en ressources d'efficacité énergétique, tout ce qu'on fait, c'est diminuer la plante de la courbe. Mais la corrélation est toujours positive, elle ne devient pas négative. Et donc, se dire qu'on peut atteindre un découplage absolu, relève d'un article de foi. Alors, je ne dis pas que la foi n'a pas sa place, mais lorsqu'on doit prendre des décisions politiques qui ont pour conséquence la vie ou la mort de personne, sans remettre un article de foi, je pense que ça fait preuve d'irresponsabilité politique. Et donc, si aujourd'hui, le découplage absolu n'est pas envisageable, alors il faut changer le logiciel. En fait, on ne peut garder le même logiciel que si on pouvait envisager un découplage absolu. Et s'il n'y a pas de découplage absolu, alors on doit inventer le système qui va bien sans croissance. Et donc, clairement, c'est un changement fondamental qu'il faut faire. C'est clair à tous les économistes qui nous balancent de temps en temps des phrases à l'emporte-pièce du genre « Écoutez, nous on a un modèle qui marche, venez avec un modèle cohérent et puis on en parlera. » C'est clair qu'une économie qui fonctionne en néfastationnaire et qui permet le financement de la sécurité sociale, qui permet d'y progrès avec plus d'égalité, eh bien ça doit être inventé. Aujourd'hui, personne n'a la solution sur plan. Mais ce qui est sûr, c'est que les économistes orthodoxes, ils nous présentent un modèle qui ne correspond en rien à la réalité. Et quand on leur dit « Mais ce modèle ne représente pas la réalité », leur réponse est de dire « Le modèle, si la nature n'est pas d'accord avec le modèle, il faut changer la nature. » Fondamentalement, c'est leur réponse. C'est leur réponse. Si c'est le modèle qui a raison et donc, je vous ai vu, je pense que c'est Henri Oliant qui écrivait ça, la théorie néoclassique se présente comme une théorie performative. Elle dit comment la nature et comment les sociétés humaines doivent se comporter. Elle n'essaye pas d'interpréter comment la nature et les sociétés humaines se comportent. Et donc, c'est là que, je crois que c'est ça qu'on doit leur répondre, ils parlent d'un niveau religieux. Et donc, s'ils veulent qu'on discouche sur le réel, eh bien, bienvenue dans le monde réel et on regarde d'abord les faits et puis on essaie de trouver des solutions. Découplage. Bon, sur la croissance, comme on l'a dit encore une fois, je pense qu'il faut tenir compte de la démographie, il faut tenir compte du tout le rattratage à l'échelle mondiale, etc. Il doit plus y avoir de croissance à l'échelle mondiale, c'est pas possible, tout simplement. Un élément important qu'il faut avoir en tête, par exemple, pour revenir près de nous, quand on dit que, quand la France est à 0,2% de croissance, ça veut dire qu'on est déjà en décroissance, on est en récession. Parce que si vous tenez compte, en réalité, si vous tenez compte de la croissance démographique, si vous voulez, vous êtes déjà en diminution de la croissance par habitant. Donc, vous voyez, un démographe vous dira, attendez, vous êtes déjà en situation de décroissance. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a besoin en Chine ou en Inde de taux de croissance extrêmement élevés, parce que plutôt en Inde, d'ailleurs, parce qu'il y a des taux de croissance démographique extrêmement importants. Il faut toujours avoir cette idée, quand même, qu'on est toujours sur une forme de croissance démographique extrêmement fort à certains endroits, encore réel à l'autre. Maintenant, il y a un type de découplage qui, moi, me concerne beaucoup plus, enfin, encore plus précisément, parce que c'est un débat sur la croissance, je ne suis pas très à l'aise avec, normalement, mais en tant que praticien, c'est le découplage avec la consommation d'énergie, la consommation d'énergie fossile, qui est très importante, bien sûr, dont on considère, nous soutenons, nous, à CDC Climat, les économistes notamment, qui disent que la tendance du courant majoritaire de l'économie, c'est de sous-estimer la part de l'énergie dans le PIB, en gros. La sensibilité du PIB à l'énergie. Et ce qui est grave, parce que si vous sous-évaluez la sensibilité du PIB à l'énergie, ben, en gros, vous arrivez au résultat qui a à peu près le courant dominant dans le monde, c'est de dire, bah, l'énergie, c'est pas un gros problème. C'est pas un très très gros problème, c'est 10% sensibilité du PIB à l'énergie, donc, en fait, si vous voulez, les prix de l'énergie peuvent augmenter, il n'y a pas tellement besoin d'en faire une priorité, et donc, ça va pas être le sujet central. D'ailleurs, regardez dans les publications des économistes orthodoxes, les plus connus, notamment, les Français, en fait, cette question-là n'apparaît pas, tout simplement, parce que pour eux, leur réaction, c'est attendu, combien de divisions, comme disait Staline à propos du Vatican ? Ça ne compte pas énormément. Donc, de ce point de vue-là, les économistes qui font cette réévaluation de la sensibilité du PIB à l'énergie, à mon avis, font un travail qui est extrêmement important, et il y a un débat académique sur ce sujet aujourd'hui qui est colossal. Maintenant, vu un regard plus pratique, est-ce qu'on peut y arriver à découpler, à créer cette économie verte qui va avoir un taux de dépendance aux fossiles beaucoup plus tard ? Moi, je suis convaincu que oui, d'ailleurs, on le prouve dans beaucoup d'endroits. Oui, c'est possible. C'est possible, ça suppose simplement un extraordinaire mouvement d'accélération des investissements privés, pour arriver à le faire dans les élèves qui sont les nôtres et qui sont fixés par les enjeux environnementaux. Mais oui, les objectifs que fixe l'Europe sont atteints. Et quand vous voyez, pour être optimiste quand même, quand vous voyez ce qui se passe actuellement avec le développement du solaire en Afrique, qui est un phénomène extraordinaire. L'Afrique est en train de devenir le continent de l'énergie solaire. L'effondrement des coûts des panneaux photovoltaïques du fait des retours en arrière, notamment de l'Europe, et alors que la surproduction des panneaux chinois était très importante et donc l'effondrement de leurs coûts, a un effet bénéfique. Tout ce qu'on a beaucoup parlé pour équiper notamment les renouvelables, etc. C'est un effet bénéfique. C'est que le photovoltaïque se développe à toute vitesse en Afrique et que très probablement des endroits entiers de ce continent où on continue à avoir accès à l'énergie via des groupes électrogènes vont passer directement à un solaire décentralisé, si vous voulez. Bon, alors demandez-vous, on peut toujours s'avoir en tête, comment vous faites dans la partie Somalie de l'Ethiopie et dans la Corne de l'Afrique pour arriver à donner un accès à l'électricité ? Vous n'allez pas vous en sortir par des solutions coopératives ? Non, c'est très bien de faire... C'est aussi un truc que j'ai envie de vous dire parce que j'en parlais avec une jeune femme formidable qui travaille sur la Corne de l'Afrique, qui essaye de monter un système de laitrie, pour parler de choses concrètes, qui essaye de monter un système de laitrie pour des populations nomades dans la partie Somalie de l'Ethiopie. Elle me disait... J'imagine... Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui... Elle a 30 ans, 35 ans... Elle parle de Somalie, elle pourrait... Je ne sais pas si c'est les Verts, elle pourrait y aller... Mais il n'empêche qu'elle... Et elle me disait, non mais si j'explique à des nomades somaliques qu'il faut qu'ils se montent en coopérative, dans un système de clan, pour arriver à monter leur... Comme me le disent mes amis qui me disent « Pourquoi tu fais appel à Danone ? » Eh bien, ça ne marchera jamais. Alors que si on convainc Danone qu'ils peuvent gagner un peu d'argent, raisonnablement, en montant une laitrie qui va s'adapter au mode de vie des nomades, des éleveurs nomades... Eh oui, mais ça, c'est ça qui est possible. Et c'est ça qui marchera. Bon, les titans de Danone, il faut rajouter le tour du lait ! Je le confirme, on a commencé avec un peu de retard, et il a m'apparteni à ce que j'étais, de faire un peu le rôle de l'institutrice. Mais, deux choses. D'abord, c'est vrai qu'on a fait le choix d'avoir un vrai débat, y compris un débat où il peut y avoir une forme un peu controversial. Vous l'avez senti. La Fondation de l'écologie politique, dès l'année dernière, elle a construit des débats qui sont controverses, et je crois que c'est un point important parce qu'il faut qu'on puisse, y compris, débattre entre nous de questions qui se posent hors des journées d'été d'Europe Écologie et Verts, où parfois il y a entre nous beaucoup de consensus. Voilà, donc, on a décidé avec Christelle de ne pas poser les trois questions, parce que ce qui est important, c'est que la salle intervienne. Donc, je vais vous passer la parole. Je crois que Marie-Monique a aussi beaucoup de choses à dire, mais, au fond, je vous répondrai tous les trois aux questions de la salle, et je me mets dans la salle une minute en posant une question, qui est quand même, comment est-ce qu'on va introduire de la démocratie dans ces sujets très complexes, sur lesquels la question de la complexité est souvent un élément utilisé pour confisquer les choses, et comment est-ce qu'on redonne aussi de la marge de manœuvre par rapport à cette expression de dictature des marchés financiers, qui est une expression, c'est-à-dire aussi convenue que celle de l'expression de croissance, où est la marge de manœuvre des politiques, et comment est-ce que vous, citoyens, on peut changer la politique, puisque, on l'a dit, la sociologie des politiques, c'est souvent une sociologie de conformisme, et donc, on vous pose cette question, mais il y a d'abord une série de questions de la salle, avant que vous répondiez tous les trois. Il y a un seul micro, donc, on va faire une femme un homme, ou un homme une femme, donc voilà, et on commencera, puisque je suis une femme, on commencera par un homme, et on va prendre cinq questions, avant que vous puissiez répondre, parce qu'après, on verra s'il y a temps qu'on en sorte cinq questions. Donc, si vous voulez, vous parlez de son micro, ou alors vous descendez, si vous n'allez voir pas. D'accord, donc, en fait, comme on est sur l'économie, là, j'avais envie de bondir et tout, parce que pour moi, c'était du dogme, j'entendais vraiment que du dogme. Mais tu fais court, parce qu'il faut que vous puissiez parler. Hyper court, hyper court. Donc, juste, donc, en hyper court, pour moi, la décroissance n'a rien à voir avec la récession, ça s'appelle le partage. C'est-à-dire que si on commence à faire de la compétition et faire du compétitif dans du développement durable et compagnie, on est juste, on va dans le même mur, d'une façon complètement différente, mais on va dans le même mur. Donc, la décroissance, pour moi, et le changement d'économie, c'est mettre le partage en premier. Voilà, c'était juste ça, et ne pas avoir la compétition comme un moteur. Moi, c'est ça qui, effectivement, nous fout dedans. Voilà. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Je me réfère au livre de Joseph Stiglitz, Le prix de l'inégalité. Et je voudrais relever quand même, par rapport à toutes nos problématiques d'investissement et autres, le fait que l'argent qui circule entre les banques et qui va effectivement aboutir à l'investissement, ça ne représente que 2% des mouvements. Alors, je voudrais peut-être aussi se poser cette question. Alors, maintenant, je demande à vous. Oui. Alors, il y a un terme que je n'ai pas entendu, qui s'appelle « productivisme ». Plus fort, on n'entend pas. Le terme « productivisme » n'a pas été prononcé. Il y a eu deux systèmes qui se sont bagarrés pendant longtemps. Un système dit capitaliste, qui reste, qui a survécu, et le système dit socialiste, bureaucratique, tout ce qu'on veut, qui existe maintenant au niveau des États, comme la Chine, la Russie, etc. Et on n'a pas parlé des pays nouveaux et émergents dans le nouvel ordre mondial. Alors, j'ai peur que les gens qui veulent trouver un compromis à tout prix avec le libéralisme n'aient pas le courage de voir de nouveaux concepts, de nouveaux critères, de nouveaux paradigmes. Parce que c'est le seul moyen de s'en chercher. Sinon, l'économie bâtarde va être comme la social-démocratie en politique. Et si on ne change pas d'économie, rien ne va changer. Encore deux questions. Pour les gens envisagent d'informer et qu'en fait une information, d'informer le public sur la consommation écologique et éventuellement donner des encouragements à la consommation écologique à l'artement isolé que l'on peut l'appeler de l'économie en plastique. Et l'autre question, c'est, est-ce qu'on peut demander, est-ce qu'on pourrait pas exiger de l'économie de l'Ontario ? Que des Français qui ne polluent pas, qui ne sont pas dangereux pour les banlieues ? C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Vous savez déjà que lesquels étaient vos consignations avaient besoin de fonds de l'hôpital du fluet. Il s'avère que les contrats d'assurance-vie, qui est le premier contrat d'épargne du concept, représente environ l'équivalent des pays et des Français. Là, vous avez de l'épargne disponible et qui peut être servie, qui peut servir justement au financement de la transition énergétique. Je suis responsable clientèle en banque. Il m'a marre très clairement de faire que des prêts auto. Moi, j'aimerais faire des prêts sur l'économie d'énergie. J'aimerais faire un certain nombre d'autres prêts. Mais aujourd'hui, les OPCV et les CD également au niveau de l'épargne et au niveau des contrats d'assurance-vie, des choses qui sont totalement floues, à la fois pour l'épargnant, mais aussi à la fois pour les banquiers, parce que vous allez vous demander ce que c'est un OPCV et ce qu'il y a dedans. Il ne va pas savoir pour répondre. Et au niveau de la démocratie de l'OPCV, c'est un peu beaucoup catastrophique. Donc, ma deuxième question, c'est est-ce que la caisse de consignation du niveau est capable de créer ses propres OPCV sur des principes purement démocratiques, contrôlés, et qui peuvent aller financer directement la transition énergétique ? Alors, je vais passer la parole à nos trois intervenants. Je tiens à dire que la réponse soit assez courte, de façon à ce qu'on puisse prendre un nouveau jeu de questions de cinq personnes. Et je vous dis aussi que je ne suis pas sûre qu'après les cinq personnes, on puisse reprendre un nouveau jeu de questions. nous allons de sa couleur. Voilà. Donc, je passe la parole à Marie-Bonnie pour commencer. S'il te plait, un petit peu court, comme... Je voudrais répondre à ce que nous avions terminé avant de... Parce que, moi, je suis au Népal, par exemple. Au Népal, on ne pense pas du tout au Népal, on ne pense pas du tout au Népal quand on pense aux traditions énergétiques et à l'invernulable. On ne pense pas, hein. On pense à beaucoup de problèmes économiques, sociaux, etc. Mais voilà un pays qui a vraiment avancé son programme de transition vers le 100% énergétiques absolument exemplaire, basé uniquement sur le développement des communautés locales. Et moi, je suis allé aux cinq ans du Népal, on me dirait, finalement, les cinq ans de cinq ans parce qu'on allait et qu'il allait, quoi. Ce n'est pas évident. Et les gens, quasiment avec des traits, sont devenus, ont fait des sortes coopératives, en fait, c'est tout ça, des business committee, où ils ont réussi à rassembler l'argent, soit en faisant des emprunts personnels ou en mettant leurs économies, mais qui ne sont pas très élevés, en fait, soit en construisant eux-mêmes des installations, avec l'aide du gouvernement qui a créé une agence qui s'appelle l'Agence de la promotion des énergies renouvelables. Et ça marche extraordinairement bien. La communauté où j'étais, bon, c'est 60 km de 4 mois, mais c'est trois jours de voiture pour me rendre compte, c'est vraiment pas évident d'y aller. Ils sont totalement autonomes sur l'énergie énergétique grâce à un mix, à la fois, de micro-hydroélectricité, de panneaux solaires et de biogannes. 300 000 installations de petits mécanismes d'oeuvre installées dans toutes les fermes, et on n'a pas besoin d'argent de personne, des gens qui s'organisent et qu'on forme, qu'on aide, et ça marche, voilà. Et moi, tout ce que j'ai vu dans l'introduction énergétique, la clé, ce sont les modèles collectifs, de propriétés des installations. Moi, je suis absolument convaincue, parce que la croissance, c'est ça aussi. Je suis allée aussi au Danemark, à Saint-Marc-Eux, qui a l'exemple très connu, qui en 10 ans est venu autonome pour l'énergie énergétique. Ce ne sont que les coopératives, aussi bien pour l'échauffage, d'ailleurs, une centrale collective pour les éoliennes qui appartiennent à des coopératives. Et ils m'ont tous expliqué que si ça a marché, et qu'ils sont tous mis à rénover leur régiment, etc., c'est parce qu'il n'y a pas eu de grandes compagnies qui sont venus là essayer de faire de l'argent avec l'énergie. Il faut que l'énergie, la nourriture, redevienne des commons, on appelle ça en anglais, des biens communs. Et donc, extraire ces choses primordiales dont on a besoin, mais aussi l'argent, je dirais qu'il y a un commun, un outil d'échange. Et vous verrez dans le film, je l'ai dit tout à l'heure, comment au Brésil, une monnaie locale a absolument transformé un bidon vide. Et on n'est évidemment plus dans le système monétaire actuel, où on fait de l'argent contre un taux d'intérêt, qui est une grande partie du problème, n'est-ce pas, évidemment, parce que dans les monnaies locales, l'argent est un outil d'échange, et il n'y a plus de taux d'intérêt. Bon, voilà. Alors, pour terminer, quand même, je voudrais... encore deux minutes. Bon, alors, j'ai fait très vite. Vous avez oublié, dans ce que vous avez dit aussi, monsieur, moi, une chose qui m'a... Pour être franche, j'ai vraiment découvert cette année, en faisant le tour du monde avec les meilleurs experts, les meilleures études et tout ça, c'est que toute cette croissance, qui est un petit épisode dans l'histoire de l'humanité, comme tu l'as très bien dit, 150 ans, et puis surtout depuis la Seconde Guerre on vient, n'a été possible parce qu'on avait des énergies fossiles pour marcher. Et ça, c'est fini. Juste avant de venir ici, je résumais un rapport de la British Petroleum, c'est pas de mon politique, hein, qui disait que les réserves prouvées actuellement de pétrole et de gaz, on en a pour 40 ans. C'est clair. Toute la croissance est basée sur les énergies fossiles pour marcher, et je crois qu'il n'y aura plus personne pour dire aujourd'hui que le pic pétrolier, il est devant nous, il est derrière nous. Enfin, j'ai interviewé plusieurs experts aux États-Unis qui m'ont dit, enfin, de toute façon, on est parti, déjà cette année, où nous avons plus consommé que nous avons produit. Ça, c'est les chiffres que j'en ai dit, je peux que les hommes, c'est moi, j'ai tout ce que c'est comme on est, j'ai tout ce que c'est. Donc il faut arrêter de penser, on va pouvoir continuer à produire à toute voie, n'importe comment. Et même dans ce modèle que vous décrivez, de pas sans air, je n'y crois pas un instant. Et je terminerai par Tim Jackson, qui est parmi tous les experts que j'ai rencontrés. Celui qui m'a personnellement le plus impressionné, vous voyez, qui c'est Tim Jackson ? Ce britannique acquis de gouvernement anglais a demandé de faire un rapport sur le réchauffement climatique il y a une grande dizaine d'années, qui s'est lancé là-dedans, et qui a découvert que nous allions dans le mur très très rapidement. Je vous recommande, pour les anglophones, ce livre n'est pas traduit en français. Moi, je l'ai beaucoup le cité dans mon livre, je l'ai interviewé aussi, il est dans le film. Son livre qui s'appelle Post-Punk, il est en anglais. Bon, excusez-moi, je ne l'ai pas trouvé, mais moi je dis en anglais. Enfin voilà, lisez-le, c'est là en français encore mieux. Lisez-le, parce que vous aurez la réponse à toute question, parce que je ne peux pas tout tenir mon âge et votre temps. Et vous comprendrez que la question maintenant, c'est qu'on n'a plus le temps, les énergies fossiles ne sont pas en train de disparaître. Le dernier rapport du GIE confirme que nous allons dans le mur et qu'il se prépare des temps très difficile dans les années qui vont venir. Et il faut véritablement maintenant dire la vérité à nos concitoyens, avant des hommes politiques qui ont le courage de dire, et dire qu'est-ce qu'on fait. Et ça qui est fascinant, et je suis d'accord avec Tim Jackson, si on le voit comme ça, c'est un projet de société extrêmement exaltant, parce que le monde actuel n'est pas exaltant, et vous verrez, cette liste que j'ai rencontrée, vous verrez des gens transformés. Ça marche, et la clé, je fais très vite, voilà, c'est le local. C'est le local qui vient pour l'argent, l'alimentation, les investissements. Et je crois même qu'il faut se débarrasser de tous les mastodontes qui nous encombrent les chevards. Applaudissements J'ai compris la question des dépôts, voilà. Je vais être très bref. Premièrement, sur la fin de l'énergie fossile pour marcher. Oui. Maintenant, si vous faites confiance, simplement à la, comment dire, à l'horizon de raréfaction des ressources fossiles, on va pas y arriver, hein, à tenir les engagements de MESC. Parce que tout simplement, même si ça traduit par des renchérissements du prix de l'énergie fossile, le problème de l'augmentation du prix de l'énergie fossile, c'est que ça, certes, ça permet de rentabiliser les investissements dans les économies d'énergie, mais ça permet aussi de rentabiliser des investissements dans les tomes à plongeurs de plus en plus profonds. Et puis ça permettra demain de rentabiliser la transformation du charbon en liquide. Et ça, si vous voulez, le problème, c'est que les réserves de charbon n'en ont encore pour 300 ans. Et ils sont, justement, sous les bassins de population les plus importants de l'humanité. Donc on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas se reposer simplement là-dessus. Il faut d'autres choses, d'autres leviers d'action publique qu'on veut accélérer la transition énergétique. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je voudrais pas qu'il y ait de malentendus. Enfin, je m'attendais en défendant la compétition, je m'attendais à vos réactions, et je savais bien que je vous prendrais de façon un peu orthogonal. Je ne sous-estime pas les forces de la coopération. Je ne dis pas qu'il n'y a que la compétition. Je prends ce terme parce que je sais qu'il est polémique, et qu'il est englématique, mais je pense qu'il est emblématique. Je ne sous-estime pas les forces de la coopération. Je ne sous-estime pas les forces des modèles alternatifs. Je vous dis simplement que si on veut accélérer le passage, non pas vers une croissance verte, une économie verte, je crois avoir été, même si j'ai dit que je précise ça tout à l'heure sur les différences que je faisais là-dessus, mais sur la transformation et la mutation vers une économie verte, moi je ne parle pas de croissance verte. Si on veut accélérer ce phénomène, on ne peut pas le faire indépendamment du mainstream de l'économie. Ce n'est pas tout simplement, à mon avis, pas possible et pas réaliste. Donc, il faut ruser avec le japonisme, en gros. Et donc, activer les forces de la compétition en s'appliant sur ceux qui seront les gagnants du futur modèle. Et ceux-là sont très nombreux, et notamment dans les entreprises, ils sont encore minoritaires, c'est ceux-là en tout cas. Troisième élément de réponse à ce qui est des questions qui ont été posées, c'est les derniers, sur les mouvements de capitaux. Alors, on a très le temps là de rentrer dans le détail de tout ça, et notamment sur la relation avec l'épargne, et vous avez dit des choses qui sont très justes. Oui, il faut rendre beaucoup plus transparent la relation des épargneurs avec les produits financiers qu'on leur vend. Oui, c'est sûr. Oui, il faut beaucoup mieux flécher l'épargne vers les investissements financiers, vers les investissements verts, bien sûr, et donner un avantage, de façon générale, à ce que j'appelle la dette verte. Oui, la dette verte, c'est la bonne dette. Et il faut trouver tous les moyens, à tous les niveaux, qu'il se soit dans la régulation bancaire ou la réglementation de l'épargne, d'une façon générale, d'ailleurs la possibilité sur les produits financiers pour favoriser l'orientation des capitaux vers les investissements verts. Enfin, est-ce qu'il y a des auto-CVM déniés de la caisse des coûts pour le financement des investissements verts ? Il y a un truc qui n'est pas un OPCVM, mais qui est assez connu, qui s'appelle le Livret A, qui est un système qui a fait ses preuves et qui est distribué par toutes les comptes françaises, qui est centralisé pour partout par la caisse des dépôts, et qui permet notamment de financer les investissements dans le logement social et dans les collectivités locales, notamment en termes d'efficacité énergétique, et de façon massive, et c'est probablement une ressource essentielle aujourd'hui de la transition énergétique en France. C'est-à-dire qu'il est possible d'interdire les produits qui ne sont pas éthologiques ? En tout cas, il y a moyen de réglementer de manière extrêmement stricte à la fois le contenu en ressources et en énergie des différents produits et services qui sont vendus, même chose sur les pollutions qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, mais aussi, par exemple, la durabilité. Si, par exemple, vous obligez tous les fabricants d'électroménager à garantir leur produit de 10 ans, clairement, vous transférez un problème qui est un problème du consommateur au producteur. Vous les rendez responsables de la durabilité de leur produit. Vous vous demandez de faire 20 ans si vous voulez. Et donc, est-ce qu'il y a moyen d'imposer tout cela ? Oui, est-ce qu'il y a moyen d'imposer un étudage qui permet aux consommateurs de faire ces choix en connaissance de cause ? Absolument. Ce sont des batailles que nous menons, notamment au Parlement européen, et je suis désolé de le dire, qu'on perd plus souvent qu'on gagne. On perd plus souvent qu'on gagne parce qu'on sort aux intérêts de grands groupes industriels qui, au nom de la compétitivité, nous disent « Ah, mais n'y allez pas trop fort ! » Et donc, attention, donnez-nous le temps, etc. Et donc, il y a un exemple bien connu, les normes Euro 4 pour les voitures. L'industrie nous avait dit « Laissez-nous nous autoréguler, vous allez voir, on va améliorer la performance énergétique. » C'est le patron de la Fédération européenne de l'industrie automobile qui m'a dit « Sur ce coup-là, on vous a bien eu, mais évidemment, ça n'a rien fait du coup, puisque le coup suivant, vous nous avez imposé des règles contraignantes, règles qui, sous l'influence d'Angela M., ont été à nous aussi retardés dans un chantage qui, malheureusement, on est courante en Europe, lorsque maintenant on parle, curieusement, qu'on écoute plus que quand François Hollande le fait. Donc, est-ce qu'il y a moyen de faire ? Oui, Il nous faut donc de la volonté politique, mais ça ne marche pas seulement à la volonté politique. Et là, je voudrais reprendre un certain nombre de combats qu'on a faits, je vois que Pascal est ici dans la salle. Du temps où Pascal était parlementaire européen, on a quand même obtenu un certain nombre de victoires sur la régulation financière. Je pense à l'intérêt d'élection des ventes à découvertes sur les études publiques, ça c'était Pascal qui était à la manœuvre sur la régulation des bonus, etc. Et chaque fois qu'on a obtenu ça, c'est en combinant la volonté politique ne serait-ce que d'une minorité à l'intérieur des institutions avec de la pression citoyenne. C'est une tonnelle. Et quand vous n'avez qu'un seul bras de la tonnelle, ça ne marche pas. Vous n'avez que de la pression citoyenne, vous n'avez aucun relais politique, ça ne marche pas. Vous n'avez que quelques hommes et femmes de bonne volonté dans les assemblées sans la pression citoyenne, ça ne marche pas non plus. Et donc, il faut l'un et l'autre désagrément à la question de la démocratie qui a été posée, je lui avais tout à l'heure. Sous la question de l'inégalité, la référence qui a été faite assez vite, c'est sur la référence que vous avez faite à la nécessité que les investissements soient des investissements majoritairement privés. Je suis entièrement d'accord avec ça. Entièrement d'accord. Le problème, c'est aujourd'hui, qui détient une capacité d'investissement privée ? De nouveau, les étudiants, 60% du patrimoine se trouve aux mains de 10% de la population. 25% du patrimoine, et donc le gros du patrimoine financier se trouve aux mains d'une minorité de la société. Une minorité qui cherche une chose, pas deux, pas trois, une. Le rendement à court terme, sans risque, et garantie par l'État. Et c'est ce qu'il doit faire. Donc, l'économie, je suis désolé, à un moment, c'est pas de la lune, c'est du rapport de force. C'est du rapport de force. Et moi, je suis d'accord qu'il faut mobiliser l'investissement privée. Vous avez mentionné à un moment, à moins de ne vouloir socialiser toute l'économie. Je suis de ceux qui pensent qu'il y a une place pour le marché dans l'économie. Il y a une place. Ceci dit, le marché est sans règle, c'est pas le marché, ça ne la jure. Mais donc, je pense qu'il y a une place pour le marché. Néanmoins, on a assez entendu parler, en 2008-2009, des chèques de la dynamique de marché, des chèques de la main et de vue. Moi, je me rappelle qu'il fut un temps, j'étais pas né, on était en 42-43, où 70% de l'économie d'un État se sont trouvés mobilisés par l'État. C'était aux États-Unis. Si, si, nous estimons, comme société, que nous sommes quelque part engagés dans un effort analogue à une guerre, ici, contre l'inérialité, contre le changement qui m'a dit, contre l'éluissement des sources de la planète, si le marché n'est pas capable, si nous ne sommes pas capables d'orienter le marché pour répondre à l'urgence, alors il faudra bien trouver d'autres solutions. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent que l'État omniscient, omnipotent, est capable, à lui tout seul, de faire ce qu'il faut. Là-dessus, je pense que, enfin, les exemples d'économie dirigée, moi, ne m'ont pas convaincu. Je veux dire, il y a toujours, il y a toujours, dans une société, une minorité qui pense être la vanguère d'écrire une peuple et de savoir mieux que vous ce qui est bon pour la société. Malheureusement, ils ne sont pas moins humains que chacun d'entre nous. Et donc, il y a une place pour le marché, oui, mais aujourd'hui, et j'en arrive à la question de la démocratie, qui décide ? Je continue à croire que je préfère le règne d'une démocratie fut-elle imparfaite au règne des marchés. Or, on a décidé de ne plus faire correspondre l'ère du marché à l'ère démocratique. Autrement dit, dès l'instant où on installe dans certains compartiments de l'économie, et en particulier dans les marchés financiers, un marché transfrontalier, ici, un marché mondial, ben, si nous n'avons pas à mettre en face de ce marché une démocratie mondiale capable de fixer des règles au niveau mondial, alors, la souveraineté suprême réside non pas dans la collection de démocratie individuelle fût celle de la démocratie européenne, ce qui reste de démocratie aux Etats-Unis, je ne sais pas très bien, mais bref, la véritable souveraineté est celle des marchés financiers. Et donc, il n'y a pas la possibilité de reconquérir une souveraineté démocratique sans refaire correspondre l'ère démocratique à l'ère du marché. Et donc, si, aujourd'hui, on veut réguler la finance et qu'on n'a pas de démocratie mondiale, alors, probablement, que le dogme ou la religion de la libre circulation des territoires est quelque chose qu'il faut remettre en cause. C'est une des conditions, me semble-t-il, que le traité de libre-échange est d'abord et avant tout, une menace démocratique, avant tout, bref, avant tout. je vous ai terminé sur une chose, c'est la question de la compétition. Je ne suis pas non plus un adversaire acharné de l'idée de compétition, mais la question, c'est de savoir sur quoi. Est-ce que la compétition, c'est celle sur le rendement à court terme, auquel cas, nous sommes tous occupés. Je veux dire, on considère que le futur n'a aucune valeur et donc, la seule chose qu'on regarde, c'est, dans le meilleur des cas, le résultat du trimestre prochain, et je sors de 22 ans du secteur privé, l'horizon d'un trimestre était déjà jugé à l'époque, quand j'ai dit, en 2009, long terme, donc j'étais à la semaine dans l'ulti national américain. Donc, si on veut faire jouer les règles de compétition, alors que ce soit de la compétition, justement, sur la qualité, la compétition sur la faible consommation en ressources, en énergie, je prends l'exemple de mon électroménager. Si on oblige les fournisseurs d'électroménagers à, finalement, se compter garant de la fonctionnalité qu'ils vendent à des consommateurs, eh bien, évidemment, ils vont se mettre en quatre pour faire en sorte de réaliser cette fonctionnalité de la manière la plus économe possible, en ressources, y compris les ressources financières. Moi, une compétition là-dessus, ça me va, ça me va. En effet, je dis, il n'y a pas de nouveau quelque part d'une avant-garde déclarée du peuple qui sait mieux que tout le monde quelle est la bonne techno qui fait fonctionner les choses, quelle est la meilleure organisation de la chaîne alimentaire, etc. Je crois qu'il faut faire jouer, en effet, différentes solutions. La résilience de nos sociétés vient aussi de diversité. et donc, que différentes possibilités soient mises en cohabitation, en coopération, mais aussi en compétition sur le marché, moi, ça ne me choque pas. Mais de nouveau, la compétition sans la règle, c'est la jeune. Et donc, la question, c'est, sommes-nous encore aujourd'hui en état de fixer des règles contraignants qui remettent quelque part l'horizon long à l'avant-plan ? Et c'est vrai, je suis encore un dernier point sur lequel je suis un petit peu d'accord avec vous. C'est vrai qu'on a un peu tous une obsession du court terme. On a tous tendance à privilégier l'avantage immédiat au bien-vivre demain. Mais je pense que, aujourd'hui, si cette tendance est généralement présente dans la société, elle ne l'est nulle part plus qu'au sein de, désolé de parler en termes de classe, mais des adolescents qui ne voient que ça. Que ça. je vois plus de citoyens préoccupés de l'avenir, ne serait-ce à 10 ou à 20 ans ou de leurs enfants, que d'investisseurs comme on ose encore les appeler. Vous avez ces gens qui font de la transaction en haute fréquence en millisecondes. On appelle ça de l'investissement. en haute fréquence. Nous avons commencé avec un peu de retard. Nous allons nous donner encore quelques minutes et donc, nous vous proposons une... Vous avez dit un dernier jeu de cinq questions. Vous avez levé l'un en premier. Je suis Marie. Monsieur Canberts a parlé de socialisation de l'économie. Donc, oui, on est tout d'accord que les économies obligées, planifiées n'ont pas toujours donné de bons résultats. de même pas, il y a un mot qui a disparu du vocabulaire, mais je crois que je l'ai entendu il y a quelques années, qui était nationalisation. Il a complètement disparu. Depuis deux jours, je n'en ai pas entendu parler. Il me semble qu'à une époque, il y avait un certain nombre de guets stratégiques qui étaient détenus par l'État. On avait un pétrolier national. Peut-être que si aujourd'hui le pétrolier et les grands gaziers nationaux n'étaient pas détendus par le privé, ils ne passeraient pas leur temps à retarder la transition énergétique. La désertion de l'eau qui est détendue par le privé, le ramassage des déchets et la préparation des repas dans les cantines où il y a une spéculation extraordinaire qui est externalisée par les communes. Alors, est-ce que dans l'économie actuelle, la nationalisation des biens stratégiques est totalement exclue ou reprend la main sur le marché mortifère ? Alors, on a compris qu'il fallait l'avenir de l'humain dans cette économie, puis des émotions dans l'avenir de ce qui désengage du capitalisme dans la politique. Je suis un peu étonné dans le film des élus politiques et je pense qu'aujourd'hui, une des réponses, c'est effectivement les initiatives des chefs d'entreprises. Aujourd'hui, il y a plein de chefs d'entreprises, une minorité, quelques pourcents, qui se posent des questions du développement durable, du développement durable, et ils inscrivent ça dans une démarche qui s'appelle la responsabilité sociétale des entreprises où on tend à prendre en compte les appâts quand ils ressentent le soutien et le soutien. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un des leviers qui est un meilleur outil pour accompagner ces entreprises à se transformer et à s'adapter aux échanges à l'avenir. Je regrette, je regrette qu'aujourd'hui, encore, les écologistes ne soient pas saisies de ces outils. En France, il existe une plateforme nationale qui est auprès du Premier ministre qui a produit plein de choses. Après, je laisse le Premier ministre et son gouvernement se débatiller pour faire quelque chose. Mais aujourd'hui, il y a plein de réflexions avec l'économique, et je rêve, c'est difficile, que demain, ce soir, des écologistes et des jeunes entreprises travaillent ensemble pour voir comment, ensemble, on peut faire muter des entreprises et des économiques. C'est du faisable, c'est du nécessaire, et je pense qu'aujourd'hui, il faut accompagner ces pionniers. Juste une phrase, il y en a qui font du Green Machine dessus. quand on entend Véolien nous parler des RSE, on n'a aucune illusion. Et quand je pense, je vous donne un tout petit déjeuner, je vais m'arrêter là, moi je suis du sud, je vis tout près de tout long, quelqu'un gère un camping, une petite entreprise de trois salariés à l'année, ils ont commencé à faire des énergies d'eau, des énergies d'électricité, ils ont recyclé les literies de leurs bungalows, ça leur a donné du temps libre, ils nous disent, maintenant on a même vu une autre commercialisation, on est identifié comme étant un camping responsable, solidaire, vert, ou ce que les clients ont vu, et du coup ils sont allés faire de la promotion du tourisme solidaire en Afrique noire. Donc ce que je veux dire de l'arrière, c'est qu'effectivement, quand on a commencé à faire un peu de LSE, on a commencé à faire un peu d'écologie, petit à petit, on tire la pisselle, et ça gagne. On a exactement la même chose sur la démocratie ou les entrepreneurs qui, à mon départ, résonné à un problème réglementaire et qui, à mon départ, participer aux salariés et à son entendre. Merci beaucoup. Il n'y a pas... En fait, je pense qu'au niveau du modèle économique qu'on souhaite, je pense qu'il y a deux choses très très importantes, notamment la formation et aussi la formation qu'il y a aujourd'hui qui est dans un système économique où il y a effectivement encore deux conditions mais de monde aussi. C'est-à-dire que nous, on sait, effectivement, l'importance de l'action de l'entreprise mais en fait, il faut qu'au niveau de l'aliment pratique, que les gens prennent vraiment conscience que par leur façon de consommer, en fait, ils ne passent complètement l'économie dans quel niveau de l'économie. C'est-à-dire que c'est important de ne pas perdre de vue ce temps-là. Et la deuxième chose, également, effectivement, la formation des dirigeants de l'économie c'est de sorte une politique pour aujourd'hui qu'une personne se nourrit dans lequel on vit et le fait de se former d'une façon différente pour intervenir en plus. C'est-à-dire que la formation de tous, ça a été très bien. C'est-à-dire que la formation de l'économie est économique. de l'économie 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 est-elle qui pourrait se faire de l'économie de l'économie de l'économie Donc ma question c'est pourquoi, en 40 ans, on n'a pas le temps de construire ce modèle économiste qui fonctionnerait sans fracé aussi. Alors, merci beaucoup. Dans les réponses, je vous propose aussi que ce soit votre mot de conclusion. Est-ce que tu veux commencer, Marie-Louise ? Alors, moi j'ai rencontré la plupart des économistes fondateurs de l'économie écologique. Notamment, Raman Veli, grand monsieur, qui a écrit le premier livre vraiment de réflexion, en même temps que David Smith, le jeu de l'économie, un livre qui s'appelle Beyond Growth, au-delà de la croissance, qui, déjà depuis la Banque mondiale, il m'avait ressenti une anecdote assez amusante, qui faisait un rapport, il était censé coordonner un rapport à la Banque mondiale sur environnement et développement. Et donc, je me suis dit, je vais commencer par un petit dessin, très simple, un cercle, un grand, et un petit, un milieu. Le petit, c'est l'économie, le grand, c'est l'écosystème, n'est-ce pas ? Il n'a jamais pu obtenir de la Banque mondiale que ce dessin reste, et d'ailleurs, il est parti, il n'y a que vous dis ça. C'est pour vous dire, le problème mental, et quand il a essayé, dans un forum, d'interpréter, donc, il retournait à son université, mais il disait que, enfin, il disait, je n'ai pas le mieux de l'aller là-bas, il s'est retrouvé dans un forum avec son ancien directeur, qui lui a dit, mais pourquoi tu n'as pas voulu que ce dessin, parce que c'est quand même ça qu'il faut que c'est, c'est dire que l'économie, elle ne doit pas être plus grande, il ne soit pas, que l'écosystème. Et on lui a répondu, that's not a question. Voilà. Voilà. En tout cas, pour ce que vous disiez, monsieur, moi, je voulais faire une conclusion rapide de ce que vous verrez dans le film, et de tout ce que m'ont dit ces experts, parce que tu as raison, je le considère comme une passeuse. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas arrivée, enfin, je ne suis pas partie avec une idée que j'ai conçue, j'ai travaillé, et j'ai rencontré des gens, et des gens qui font des choses, et des gens qui pensent, pour essayer de nous éclairer. Donc, la conclusion de, par exemple, quelqu'un comme Armand Vélie, lui, depuis 30 ans, ou 40 ans, il propose ce qu'il appelle la « steady state économie », c'est l'économie stationnaire, qui n'est pas de la récession. La récession, c'est que vous faites peur à tous, et vous avez bien raison, parce que la récession, c'est se priver, n'est-ce pas ? On a peur de se priver, bon. Voilà. La « steady state économie », c'est plutôt une économie circulaire, vraiment, déjà, et on essaie de voir de quels sont les besoins que nous devons satisfaire, les besoins fondamentaux. Ça pose, comme tu l'as dit, la question de la répartition, parce que si on voulait effectivement que le reste de la planète vive comme les Européens, c'est ce que m'a rappelé William Rees, un biologiste, d'ailleurs, qui a inventé le concept d'empreinte écologique, William Rees me disait, si on voulait que tous les habitants de la planète vivent comme les Européens, il faut trois planètes, et puis si on veut que les vivent comme les Américains, il faut quatre planètes, on pourrait dire qu'il y a un problème, et s'il y a deux milliards d'habitants, plus il faut cinq planètes. Donc on n'aura pas, compte tenu de tout ce qu'on sait. Donc, il y a un vrai problème, et comment on fait ? Donc, qu'est-ce qu'ils proposent, ces gens ? Ils proposent une société que je trouve extrêmement attirante, moi, personnellement. Une fois passée, la peur de se dire, mon Dieu, à quoi je vais renoncer, pour commencer à valer chez soi ce qu'on a, et moi aussi, je l'ai fait. Au début, on se dit, ah oui, tiens, comment je vais faire pour me déparer de ça ? Est-ce qu'il va falloir que je prenne moi l'avion en chemin placé pour en parler, parce que moi, avec mon Dieu, je le prends beaucoup, mais on m'oublie par exemple, est-ce que je vais voir mon frère à New York ? Est-ce que c'est bon, est-ce que je vais me faire conner ? Ah, peut-être, ça va commencer à se poser la vraie question, quand même. Et donc, ce que disent Minovs, le rapport avec la conscience, je vous invite à relire la dernière version, parce que franchement, c'est assez tellement, finalement, le résultat est bien au-delà, en fait, de ce qu'ils ont décrit il y a 40 ans, où Armandeli ou Richard Hennberg, ils me disent, il faut penser résilience, on ne pourra pas, échapper à ce qui nous attend, même si on arrive aujourd'hui d'émettre, là, le carbone, il est là-haut, donc il y a déjà des grands bouleversements. Est-ce que ça va être 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés ? Un autre livre que j'ai invité à lire, je ne crois pas qu'ils n'ont pas dit, mais reprenez-moi ces livres. Donc, c'est 6 degrés, 6 degrés, et vous verrez que ce n'est pas rigolo, et le dernier rapport du GEC va vers 4,8, et je ne pourrai pas même pas vous dire ce qui nous attend. Pas qu'on a dit tel. Donc, on ne pourra pas. Donc, il faut se préparer. Il faut, évidemment, réunir nos consommations en tous, de toutes les manières, comme j'ai dit au début, plus on consomme que on est. Donc, ça, c'est le terme. Mais il faut savoir où on va, et vers quoi on va, et il faut se recentrer autour de vous. Pas pour dire qu'il faut se reculier sur soi, hein. Non, non, non. Denis Spilos, il m'a dit, vous faites un cercle autour de vous, alors vous savez qu'il est plus ou moins grand, hein. Et il vous dit, tout le monde, j'ai besoin pour vivre, j'ai besoin de ce que vous avez dit, de manger, de ma vie, de l'argent. Et je vois les gens, les gens autour de moi, qu'est-ce que je peux faire pour augmenter ma résilience ? Non seulement les choses dont j'ai besoin pour vivre, mais les déchets que je produis, je ne sais pas. Et je mets en raison avec tous ceux qui sont autour de moi, évidemment. Ils sont bien contents d'avoir changé, hein, parce que vous avez juste fait des belles histoires qui, du moment, la bêche, j'espère, aient envie de bouger. Et monsieur, vous avez raison, là-dedans, il y a les chefs d'entreprise, c'est très important. Et les élus locaux. Toutes les initiatives qui marchent, il y a eu des élus locaux qui se bougent avec les citoyens. Et qui peuvent faire bouger plus loin après. Mais vous commencez là. Et en raison, parce que je ne parle pas de revue sur soi, sur soi, non, non, je parle, mais... Voilà, commencez localement, et développez la résilience dans ces domaines qui sont très importants, et vous voyez, si vous commencez à réfléchir à ce dont on a besoin pour vivre, et puis un projet de société différent qui est absolument, moi, de tout, très excitant, parce que c'est la vie, quoi. Et c'est ça qui va nous permettre de survivre. Voilà, je ne suis pas à jouer le monde. Enfin, voilà, c'est ça qui nous attend. Il faut survivre, il faut survivre bien. Et on a encore le temps de le faire. La fenêtre, elle est très réglise, parce que tous les experts que j'ai rencontrés, ils m'ont dit, on a quelques années, c'est donc très court, avant de se trouver soumis aux forces extérieures qui font qu'on aura tout le temps de se retourner, et là, ça sera assez violent. Donc, on a besoin de toutes les compétences, et là-dedans, les chefs d'entreprise, je vais faire des choses à faire les gouttes, mais moi, je pense qu'ils m'ont dit tout le temps. Vous verrez en Bavière, je termine, je sais que c'est ça, là-bas. En Bavière, ça me reste une crise. En Bavière, donc, c'est comme la panique en ville d'Europe, une ménue locale, le Kindle, créée en Bavière, et c'est extraordinaire de voir comment les chefs d'entreprise accèdent de payer 3%, par exemple, quand ils rechangent leur Kindle et la ménue locale en euros, parce que ça, tout ça va servir au développement local, etc. Donc, dernier mot, la résilience, c'est ça, le bon clé, et c'est ça le nouveau paradigme pour moi, c'est ce que m'a dit Kim Jackson, c'est ce que m'a dit Dennis Piddles, comment développer la résilience, tous ensemble, et face aux enjeux qui nous attendent. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501